Présenté par Frédéric Marion, fils de Feu, grand maître Tran Milong. Le Bocotrouillel, une version a priori plus traditionnelle, mais issue de la même source, c'est la source historique vietnamienne des arts martiaux, que vous allez retrouver, c'est beaucoup d'armes différentes. Oui, même si on peut aussi voir la pratique à mains nues, comme on voit que c'est jeunes femmes au premier plan. Bien sûr, la pratique à mains nues, avec les fameux ciseaux peut-être qui viennent de la tradition vietnamienne. Chaque tradition a un peu sa spécificité, nous amène quelque chose un peu à part du reste que les autres n'avaient pas exploité. C'est le Vietnam qui nous a nourri des fameux ciseaux à la tête, qui sont aujourd'hui une des grandes traditions des arts martiaux au cinéma. Et des démonstrations pour les nombreux festivals. Il y a même nos judokas tout à l'heure qui ont utilisé des ciseaux à la tête. Oui, c'est vrai. Ces ciseaux qui sont, semble-t-il, issus d'une logique stratégique qui consiste à essayer de désarçonner des cavaliers. En parlant de judoka, vous l'avez sans doute suivi, vous êtes des fidèles des arts martiaux. Les judokas ont étréné le nouveau Bercy. Absolument. Avec le tournoi de Paris. J'y étais, c'est une très belle salle, c'est à peine fini. Il y a encore beaucoup de poussières dans les couloirs. Mais la salle est très belle, elle est de nuit gris, anthracite, pour ceux qui connaissaient le chaudron rouge de Bercy. C'est plus élégant, c'est plus fin, il y a une belle lumière. Le public est plus... On voit plus le public, il y a quelque chose d'un peu différent. Et c'est devenu une des plus grandes salles d'Europe aujourd'hui. Et si tout va bien, la salle sera complètement terminée en mars 2016, au moment d'accueillir le festival des arts martiaux. Et voilà, des petites attaques diverses et variées contre armes blanches. Alors, vous avez remis des armes variées. Vous avez des bracelets, ce ne sont pas des armes, ça pourrait, à vrai dire, être des armes. Et c'est surtout un exercice de musculation classique des arts martiaux, aussi de la tradition chinoise. Vous mettez des bracelets très lourds et du coup, vous vous musclez quand vous faites vos exercices, c'est logique. Et puis ça fait un joli bruit. Ça fait un joli bruit, absolument. Et en plus, ça pourrait être une vraie arme, défensive et offensive. Et hop, une petite casse sur le dos, ni vue ni connue. Là aussi, je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont les frappes, les casse sur le corps. Alors, l'exercice de renforcement musculaire et la casse sur le corps, dans la tradition des arts martiaux asiatiques, ça va bien ensemble. Puisqu'on cherche une forme d'énergie, à la fois musculaire et interne, qui soit forte, qui soit puissante. Qui permette d'avoir des corps durs et qui puissent permettre de se défendre et de frapper durement l'adversaire. Voilà, c'était l'Evocautruienne.